Musique Le sud-ouest de l'océan Indien est un lieu de rencontre entre des peuples originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Cette zone, connue comme l'Indiane Océanie, comprend six États et territoires insulaires, à savoir Maurice et la Réunion du côté des Mascareignes, Madagascar plus à l'ouest, les Comores et Mayottes dans le canal du Mozambique et les Seychelles en continuant la route vers le nord. Au-delà de leurs différences, ces îles partagent des richesses, mais surtout un destin commun vu les enjeux de développement auxquels elles sont confrontées. Climat, biodiversité, santé publique ou encore stabilité et paix sont autant de biens publics mondiaux à préserver. Au travers de nos appuis dans la région, nous faisons preuve de détermination pour aider ces territoires à relever ces défis en accompagnant la mise en œuvre de solutions durables. Indépendante depuis 1968, Maurice est un acteur important de cette région. Connu pour son développement économique, le pays est aujourd'hui aussi l'un des plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Selon les autorités locales, le coût des catastrophes naturelles est estimé à 2,6 milliards de dollars pour la période allant de 1960 à 2018. Dès lors, il doit évoluer vers un modèle économique bas carbone et plus résilient. C'est pourquoi, depuis 2009, avec le soutien de l'Union européenne, nous participons à cette transition à travers le programme SunRef. Une ligne de crédit verte pour encourager le développement de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et d'adaptation au changement climatique. À ce jour, plus de 2 millions de tonnes équivalent CO2 ont été évitées et près de 470 projets d'adaptation et d'atténuation ont été mis en œuvre, comme le projet de Green Campus d'Unicity dans l'ouest de l'île. Depuis 2012, Médine a lancé le projet Unicity Education Hub. Pour suivre ces différents projets, on a effectivement fait appel à SunRef. Les résidences ont été positionnées d'une manière pour justement bénéficier de la ventilation naturelle. C'est important pour nous de réduire notre empreinte énergétique et c'est aussi pour permettre à nos étudiants, à nos habitants de la ville de pouvoir être responsables. Un autre projet emblématique du programme est la serre d'Esprit Vert dans le nord de l'île. dont l'infrastructure permet l'économie d'énergie et d'eau et la production agricole dans le cadre d'une approche raisonnée. Ce dispositif permet à l'AFD, à travers les institutions financières, à atteindre un plus grand nombre de poteurs de projets. Avec cet objectif en tête, l'AFD, à travers son label de finances VN SunRef, propose aussi le renforcement des capacités internes des banques à analyser des dossiers de près à l'aune des critères environnementaux et sociaux. Le dernier rapport du GIEC démontre d'une manière irréfutable que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du réchauffement global des océans de la Terre. Dans le cas de Maurice, nous ressentons déjà les effets du changement climatique sur des secteurs tels que le tourisme et l'économie océanique. À environ 200 kilomètres à l'ouest de l'île Maurice, l'île de la Réunion déploie, elle aussi, une stratégie de développement durable. En raison des politiques d'urbanisation accélérée et de la forte croissance démographique, le territoire s'est progressivement tourné vers un modèle du tout voiture. Avec plus de 850 000 habitants et 350 000 véhicules, une moyenne de 50 000 véhicules traverse Saint-Denis chaque jour. Et les capacités du réseau routier sont saturées. Pour répondre au double objectif de réduction des embouteillages et des émissions de gaz à effet de serre, avec la communauté intercommunale Nord-Réunion, SINOR, nous avançons vers des solutions de transport en commun douces, innovantes et performantes. En ce sens, la première ligne de téléphérique qui relie le quartier prioritaire du Chaudron à Bois-de-Neffle dessert plusieurs quartiers des Hauts et Mipentes, tout en restant connectée au réseau de transport en commun existant. Avec ses 46 cabines, elle peut transporter jusqu'à 6 000 voyageurs par jour. L'idée est née de la rencontre entre le maire de Saint-Denis et le directeur de l'AFD, de retour de Colombie. Ils ont trouvé très intéressant l'idée d'une solution en téléphérique sur l'île de la Réunion et particulièrement sur la ville de Saint-Denis. Du coup, l'AFD nous accompagne en qualité de partenaire financier sur le projet. Elle continue les projets tels que le téléphérique. C'est ce genre de projet-là qui permet justement d'améliorer dans des endroits locaux, mais d'améliorer à grande échelle notre vie aujourd'hui. La communication, que ce soit des informations ou même des personnes, c'est ce qui nous permet de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir communiquer, de s'améliorer, d'apprendre les uns des autres. Plus à l'ouest encore, Madagascar voit ces écosystèmes menacés par les activités humaines, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Depuis 1950, l'île verte a perdu 44% de sa couverture forestière, dont 19% au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, les effets de cette déforestation se font sentir dans de nombreuses régions, affectant notamment la productivité agricole, allant jusqu'à provoquer une pauvreté rurale profonde. Pour y remédier, nous soutenons le projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, à travers lequel nous promouvons l'agroécologie. À ce jour, 70 000 d'exploitations agricoles familiales ont vu leur productivité et leurs revenus augmenter durablement. Je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie. Je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie. Je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie et je vous remercie de l'agroécologie. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. En remontant vers le nord, l'on trouve l'Union des Comores, où nos projets sont divers et s'articulent autour de l'objectif d'avoir un impact structurant et concret sur le long terme. C'est dans cette optique que nous finançons, depuis 2014, un projet d'appui au développement du Parc national de Moëlie. Créée en 2001, cette terre protégée regorge d'espèces marines et terrestres endémiques, faisant d'elle l'un des 34 points chauds de biodiversité mondiale et une réserve naturelle de biosphères reconnue par l'UNESCO depuis 2020. Au cours de l'année passée, ce ne sont pas moins de 150 tortues de mer, 318 chauves-souris de Livingstone et plus de 500 dauphins tachetés qui ont été observés au sein du parc. Le Parc national, depuis 2014, existe et mène à bien ses activités grâce à l'AFD, qui est un projet à hauteur de plusieurs millions qui ont été investis, un million d'euros je précise, et ça a permis vraiment de mettre en œuvre le projet Parc. L'écotourisme, ça permet de valoriser les milieux, les espèces, donc les protéger, et en même temps assurer une source de revenus aux communautés. Et donc, dans ce processus, il est important, et il est fondamental même, que les communautés s'impliquent directement dans ce développement. Savoir que la Moëlie présente une diversité d'écosystèmes, d'éléments de la biodiversité, et sur la culture, on a quand même, la Moëlie présente quand même une richesse en matière de culture, que ce soit en termes de champs, de danse, ou même des monuments. Situé à l'entrée nord du canal du Mozambique, entre le continent africain et Madagascar, Mayotte est confrontée à de nombreux défis. Le secteur de la santé est emblématique des enjeux auxquels le territoire doit faire face, avec un seul centre hospitalier pour ses 283 000 habitants, et trois fois moins de médecins qu'en France métropolitaine. En raison du manque d'infrastructures et de personnel qualifié, certaines régions s'apparentent à de véritables déserts médicaux. Pour ces raisons, nous appuyons la mise en place de formations adaptées et le développement d'infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire, comme le projet de construction de l'hôpital de Petite Terre, démarré en 2016 avec l'appui de l'Union Européenne. Le projet de Petite Terre a été initié par mes prédécesseurs il y a une dizaine d'années, et a été autorisé par l'Agence régionale de santé de l'Océan Indien en 2014. Les travaux ont débuté en 2015 pour s'achever en 2021, avec une offre de soins à Mayotte qui complétait de 55 lits et places de soins de suite et de réadaptation. Ces 55 lits permettent aux Mahorais de ne plus avoir à se déplacer à la Réunion, et c'est en partie grâce à l'Agence française du développement que nous avons pu concrétiser ce projet. En tant que chef de service d'un unité d'hospitalisation, alors moi, pour le développement de ce territoire, je pense que je peux avoir un rôle en insufflant à nos dirigeants, notamment la direction de l'hôpital, des axes de développement. L'atout majeur de Mayotte, c'est sa jeunesse, ce territoire, malgré ce qu'on dit, avec cette jeunesse qui est importante, cette jeunesse est bien formée, elle est instruite, cette jeunesse va permettre le développement de ce territoire en prenant leur graine dans les différents domaines qui permettent à un pays de se développer, que ce soit la santé, l'éducation, les banques, les finances. La jeunesse maorais doit être formée, et c'est ça qui permettra le développement de ce territoire, et c'est ça son atout majeur. L'archipel des Seychelles, en continuant notre route vers le nord, est composé de 116 îles et îlots, dont Maé, Pralin et Ladigue. Malgré une bonne pluviométrie, le pays fait régulièrement face à des pénuries d'eau, avec des interruptions de services qui peuvent durer plusieurs mois. De plus, seul Maé dispose d'un réseau public d'eau usée, couvrant environ 20% de la population. Depuis 2012, nous soutenons le gouvernement Seychellois dans la mise en œuvre du programme Neptune, qui se traduit par le financement de travaux de rénovation, d'extension et de création d'infrastructures d'eau et d'assainissement. Sur l'île principale, Maé, nous avons participé à la rénovation des stations de production d'eau potable aux côtés de la Banque Européenne d'Investissement et de l'Union Européenne. Le PLC a l'obtié de la rénovation des climatrices de l'eau potable, pour pouvoir moderniser, rehabiliter et refurbiser les processions de la water treatment plant, afin de garantir une bonne supplye de la water à nos communautés. Un projet que je suis très passionnée, c'est l'implementation des turbines dans nos pipelines de la water. Cette initiative a été utilisé dans plusieurs pays international, et je pense qu'il serait une grande opportunité pour nous, à Seychelles, d'utiliser l'infrastructure déjà en use pour la production de l'énergie, afin de réduire notre dépendance sur les combustibles. Il s'agit pour nous d'apporter des solutions pour améliorer durablement la qualité de vie des habitantes et des habitants. Tous ces territoires de l'Océan Indien partagent un espace commun de circulation des maladies infectieuses. Ces îles sont particulièrement vulnérables aux risques épidémiques, avec une aggravation du phénomène lié au changement climatique. Depuis 2007, nous soutenons la Commission de l'Océan Indien. Le réseau SEGA One Health, en fait, c'est le bras armé de la COI. Il est composé d'environ 300 professionnels de santé. Ce sont des professionnels de santé issus des départements ministériels des États membres de la COI. À ce jour, nous avons accordé plus de 23,4 millions d'euros pour appuyer les actions de ce réseau. Celles-ci s'articulent autour de la santé humaine, animale et environnementale à travers l'application du concept mondial One Health. Elles promeuvent une approche pluridisciplinaire et holistique des enjeux sanitaires, vu que plus de 75% des maladies humaines émergentes sont d'origine animale. On a aussi une partie sur la formation, on a une partie sur le changement climatique et santé, une partie sur les risques vectoriels, une partie sur la surveillance aux frontières et une partie sur les réseaux de laboratoire pour renforcer les capacités diagnostiques. On a ces échanges inter-pays, mais on a aussi les échanges inter-sectoriels qui constituent cette approche One Health qui fait l'originalité de tout ce qu'on fait. L'AFD a encore renouvelé son appui pour la phase 3 et l'Union Européenne est venue s'ajouter à cela en 2020, notamment avec la crise Covid. C'est dans le cadre de notre mandat pour la préservation des biens publics mondiaux, dont la santé, que nous soutenons le réseau SEGA One Health. Nous prévoyons la mise en place d'un fonds dédié pour le pérenniser et ainsi promouvoir la résilience sanitaire des États. C'est là un de nos engagements majeurs pour participer à la construction d'un avenir commun dans l'Indienne Océanie. Nous sommes aujourd'hui à l'écoute de ces territoires et surtout de leur jeunesse. Elle est lucide quant aux enjeux à venir et déterminée à relever les défis qui l'attendent. Cette jeunesse incarne la solution pour l'avenir de ces îles. Nous sommes aujourd'hui à l'avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir. Alors, le sou renseil est fort, à l'avenir d'un avenir d'� amor pis d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un avenir d'un encoding. L'avenir en 2101 serait sombre si nous continuons à faire du business ajouteur. Il nous revient de prendre des bonnes décisions dès maintenant pour bâtir notre résilience et avoir des bases solides pour envisager un futur meilleur. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière à pouvoir y remédier. Si nous ne travaillons pas ensemble, la main dans la main, nous ne sommes pas plus capables d'arriver à trouver une solution et ainsi bâtir sa résilience. Mon espoir pour le monde en 2101, l'humanité est consciente de la vulnérabilité de la planète dans laquelle elle vit. Elle est consciente des services écosystémiques que cette planète lui offre. Et donc, elle veille à la préservation de cette planète. Bien sûr, pour le futur, je souhaiterais un monde de paix, un monde plus résilient, un monde solidaire, un monde responsable aussi de son environnement pour mieux prévenir les différentes crises. Dans le domaine de la santé spécifiquement, je souhaiterais un monde qui soit apte à mieux prévenir et à combattre les maladies infectieuses mais aussi les maladies non transmissibles avec la considération de cette approche holistique où on a la santé publique, où on a aussi la santé animale, mais où on a aussi l'environnement dans le cadre de cette approche One Health. Je vois un environnement plus 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 de l'eau de l'eau et plus 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 de produits, surtout dans la construction industrie, pour notre infrastructure de l'eau, ainsi que la réduite de la désalination et des systèmes efficaces pour détecter les liqueurs afin de réduire les déchets de l'eau. En 2101, je vois un monde plus moderne, un monde avec des bâtiments mieux pensés, plus jolis en architecture que ce qu'on a aujourd'hui, avec des moyens de communication et de transport qui sont plus performants qui nous permettraient de se déplacer, d'aller visiter le monde facilement. L'espoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, tant qu'on peut bouger, on peut encore changer ce qui a changé pour améliorer notre quotidien, améliorer notre monde. En 2101, mon espoir, c'est qu'on vive dans un monde paisible. Il fait bon vivre, que tout le monde soit en sécurité, notamment en termes d'accès à la santé. C'est primordial pour moi. Ce qui me ferait rêver, par exemple, ce serait qu'un jour, on ait un centre hospitalier universitaire à Mayotte, pour qu'un jour, on ait des médecins formés sur place et en grande quantité, qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Résolument engagés aux côtés des territoires de l'Indienne-Océanie, nous voulons plus que jamais contribuer à bâtir leur résilience et à améliorer la qualité de vie des populations. Agir ensemble pour construire des solutions durables au bénéfice de chacune et de chacun est un enjeu que nous partageons, conscients d'appartenir à une seule et même communauté de destin. Ensemble. Ici Kariel. Ensemble. 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 Myara Kawan. Ensemble. Dans un monde en commun. C'est un monde en commun. Réalisé par Jouvet. C'est un monde en commun. C'est un monde en commun.